L'une des mesures préventives contre le paludisme plébiscité par le personnel soignant est le fait de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Mais les moustiquaires vendus sur les places publiques feraient-elles aussi l'affaire ? Retrouvons une fois de plus Marc Foucault. Toute personne qui a déjà visité les grandes artières sur lesquelles sont dirigées les marchés d'Omanyo est habitué à ces cris. 1500, voilà le plus bas prix d'une moustiquaire à pointe noire. Sources de revenus pour certains, mais moyens de protection contre l'anophèle, agent pathogène du paludisme pour d'autres, les moustiquaires, un cerceau pour deux lits, en carré de bois ou tout simplement à quatre coins comme ces vendeurs eux-mêmes les appellent, grossissent les expositions dans les marchés. Si le commun de mortel sait que dormir sous une moustiquaire est vital, mais sa constituante pour une meilleure protection échappe à plus d'un. Le docteur Ndonghi, généraliste chef des urgences à l'hôpital de référence de Tietier, ne dira pas le contraire. La moustiquaire a deux rôles, deux rôles principaux dans la protection de la lutte contre le paludisme. Déjà, le premier rôle, c'est un rôle mécanique, c'est-à-dire qu'il empêche le moustique d'être en contact direct avec la personne qui s'y protège, et donc qui est sous la moustiquaire, éviter le contact d'abord avec le moustique pour éviter la piqûre du moustique. Et le deuxième rôle, c'est un rôle chimique, c'est-à-dire que tellement ce sont des moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides, ils tuent alors des moustiques qui viennent s'y agripper pour vouloir entrer en contact avec la personne qui s'y protège. La facilité de se procurer une moustiquaire à pointe noire est avérée, mais l'adéquation de la lutte contre le paludisme, puisque c'est de cela qu'il est question, ne l'est pas pour autant. A la base, petit à quatre coins, ces moustiquaires sont travaillés à la main afin de leur donner une forme soit pyramidale, soit iconique, une pratique remettant en cause la composition chimique de cette première barrière contre les moustiques. Les moustiquaires qui sont vendus au marché ne sont pas des moustiquaires qu'on peut conseiller, d'ailleurs parce qu'on ne maîtrise pas la qualité. La conservation aussi de ces moustiquaires-là, la conservation est assez importante, parce que tant que la moustiquaire n'est pas bien protégée, on ne peut pas aussi évaluer une très bonne qualité, avoir une très bonne qualité de cette moustiquaire-là. Donc de prime abord, je dirais non, il faudrait vérifier essentiellement quels sont les types de moustiquaires qu'ils vendent et comment est-ce que ces moustiquaires-là sont protégés, comment est-ce que ces moustiquaires-là sont traités. Il est donc important de notifier que, pour la lutte efficiente contre le paludisme, il ne suffit pas seulement de dormir sous une moustiquaire. Sa qualité, son entretien et même son moyen d'accusation sont également à prendre en compte. Vendue au marché ou ailleurs, combien même elle serait imprégnée, il serait difficile aux citoyens de vérifier la qualité d'une bonne moustiquaire, d'où la nécessité de faire confiance au corps médical chaque fois que besoin de s'en procurer il y a. D'emblée, parfois ce sont des moustiquaires qui sont imprégnés, comme on le voit d'ailleurs. D'ailleurs, parfois ce sont des gens qui vendent, qui ont reçu un dent et puis bien qui finissent par vendre. Ou encore vous avez été en contact avec un agent qui vous a distribué, mais bon, vous avez pris et puis vous vendez. De prime abord, ça peut effectivement être imprégné d'insectes, mais de l'heure qu'on ouvre et qu'on commence à changer sa structure, le produit se détériore, mais aussi, chimiquement parlant, l'exposition au soleil joue un rôle assez capital dans ce genre de moustiquaire. Donc, il y a effectivement certaines mesures à respecter pour que la moustiquaire elle-même structurellement reste indemne, mais aussi que le côté chimique, qui est l'insecticide effectivement, soit toujours conservé dans des conditions optimales pour lui permettre de jouer son rôle. Nous avons des organismes qui distribuent effectivement le Fonds mondial, par exemple, distribuent les moustiquaires via certains organismes comme Caritas, et c'est gratuit. Vous pouvez vous rendre dans un district sanitaire, parce que les gens ne sont pas assez informés. Ce sont des moustiquaires de foie, il y a des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Lorsque l'État reçoit un dent, le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé, prend à bras le corps le problème et distribue donc au niveau des districts sanitaires, qui eux vont donc finir par distribuer au niveau de la population. Donc, si vous avez vraiment besoin d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides, la première des choses, je vous conseillerais de vous rendre dans un district sanitaire donné, parce que des fois il y a des stocks qui restent, une fois qu'on a distribué, on se dit que la population a été couverte à 100%, ou peut-être proche de 100%, et il peut rester un petit stock, on se dit qu'à une prochaine campagne, on va le faire. Tout dépend aussi de la durée d'utilisation de la moustiquaire, j'ai omis de le dire, c'est maximum une année, donc vous avez une moustiquaire imprégnée d'insecticides, une année après, vous pouvez la changer. Pour votre gouverne, le paludisme est la première cause d'hospitalisation au Congo. S'il est si important de se procurer une moustiquaire, s'assurer d'en avoir une en adéquation avec les normes sanitaires l'est encore plus.